L'univers est-il infini ? Combien de galaxies existent-ils ? Comment naissent les étoiles ou planètes ? Bientôt, des scientifiques vont tenter de trouver des réponses à ces questions, et ceci à l'aide du plus grand télescope jamais construit. Ce télescope géant s'appelle European Extremely Large Telescope. Bref, EELT. Il n'est pas encore totalement terminé. Sa mise en service est prévue pour 2017. Le miroir du Colosse High Tech a un diamètre incroyable de 42 mètres. Grâce à lui, les chercheurs vont pouvoir observer pratiquement chaque coin de l'univers et prendre des photos de très bonne qualité. L'EELT va être installé au Chili au sommet d'une montagne de 3000 mètres au milieu du désert d'Atacama. Il existe cependant aussi d'autres télescopes impressionnants déjà en service. Par exemple, le télescope Herschel. Il s'agit d'un télescope spatial infrarouge qui a été développé en grande partie par des scientifiques suisses. Une autre participation suisse est assurée par l'entreprise spatiale Ruag Space qui contribue sensiblement au développement et à la construction du télescope spatial Planck. Ce télescope spatial sert avant tout à étudier la naissance de galaxies et d'étoiles. Il existe différents types de télescopes. Un télescope à miroir est équipé d'un miroir incliné vers l'intérieur. Il concentre la lumière et la reflète vers un miroir secondaire. Ce dernier dévie la lumière vers le côté sur l'oculaire. Le radiotélescope réceptionne à l'aide d'un miroir concave comme une antenne, les radios ondes et les transmet à une station d'analyse. Le télescope infrarouge, comme aussi le radiotélescope, capte des rayons particuliers diffusés par des corps célestes. Ce n'est qu'à l'aide de la dernière génération de télescopes high-tech qu'il sera possible aux chercheurs de trouver des réponses aux questions sur la genèse de l'humanité. Et quelle est ta question concernant l'univers ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada